bonjour bastien vivez bonjour alors aujourd'hui c'est c'est un grand jour puisqu'on est le dimanche 1er février on est en angoulême et vous êtes la révélation angoulême 2009 pour le goût du clore nous raconte un peu votre parcours en gros j'ai fait ouais en gros j'ai ça fait deux ans que je fais de la bd ouais deux ans seulement avant j'ai fait un peu de graphisme un peu de dessin animaux et donc là ça fait deux ans et je suis super content d'avoir un prix voilà après le prix révélation c'est formidable au bout de deux ans c'est en fait l'album surtout c'est l'album qui a été et qui a été primé c'était tellement c'est un truc j'avais fait tellement sur l'instant que je n'avais pas trop d'attente par rapport à ça et le fait que plus que les gens ont accroché que les gens m'ont soutenu l'album j'étais hyper très content vous êtes toujours étudiant vous avez arrêté j'ai fait cinq ans d'études donc j'ai arrêté il ya deux ans donc là maintenant je suis dans la bd à temps plein d'accord vous êtes donc vous avez 24 ans vous êtes dans la bd à temps plein vous êtes chez quel éditeur casterman caster le label caster d'accord collection caster collection caster on parle un peu d'argent parce que sur ecurey.fr on parle d'argent vous gagnez combien aujourd'hui en fait ça dépend parce qu'on est payé en forfait on nous donne une somme et après c'est par rapport au temps de travail comprend donc si on arrive à faire une bd en un mois on a un salaire de ministre on a dix mois donc vous êtes payé à la planche c'est non je suis payé en forfait au forfait c'est un forfait d'accord mais sinon dans d'autres maisons édition on est payé à la planche et tout dépend du rythme ok on peut dire à ceux qui vont voir votre vous voir sur ecurey.fr un forfait c'est en fait ça dépend un ordre de prix par exemple chez des bons éditeurs tout ça c'est entre 150 euros 400 euros la planche que aussi voilà ça dépend de la qualité du enfin du temps qui nous qu'il faut la réputation de la personne donc ça c'est le forfait après il ya des droits vous touchez des droits selon les ventes ou les droits selon les ventes ben en fait c'est un système d'avance droit donc on va nous comment comment ça marche en gros donc en forfait tout là ils vont nous donner de l'argent pendant qu'on fait l'album et une fois que et une fois que qu'on a remboursé en droit la somme qu'ils nous ont donné oui et ben on commence à toucher des droits d'accord ok donc après un pourcentage sur les droits d'accord normalement c'est à peu près 10% et après ça dépend suivant d'accord une journée type bastien c'est quoi la journée type chez vous je fais une journée type je travaille sur mon album et je fais à peu près deux pages par jour deux pages par jour dans les bons quand ça quand ça se passe bien mais après c'est au niveau du rythme mon album en gros j'ai à peu près six mois sept mois pour le faire d'accord c'est vous êtes plutôt du matin plutôt du soir c'est toute la journée c'est à peu près là en ce moment j'ai un rythme assez pourri donc c'est un travail de 11 heures du matin jusqu'à 2 3 heures de 11 heures du matin jusqu'à 2 3 heures du matin c'est une belle journée quoi c'est ouais bah oui on est son propre d'accord on travaille quand on a envie quoi c'est pas trop bien de travailler seul de travailler seul moi c'est pour ça j'ai ça fait j'ai travaillé un seul pendant quelques quelques temps mais je suis en atelier d'accord c'est plus agréable vous êtes combien dans l'atelier on est 13 14 d'accord donc il y a mes meilleurs amis un vrai ambiance de travail vous êtes la star de l'atelier non il y a des gens dans l'atelier en fait vu qu'on est tous potes à la base on se connaît tous comme ça et quand quelqu'un a un prix quand quelqu'un assiste cela c'est cool mais on reste à faire des parties de coin je suis à jouer à call of duty ok qu'est ce que vous conseilleriez à un jeune qui veut se lancer dans la bd bah je pense qu'un jeune qui veut se lancer dans la bd il faut juste qu'ils se disent que pendant deux pendant à peu près un an deux ans ça va être assez costaud ce qu'il faut le plus mieux c'est vraiment il faut faire son album le premier pour exister dans ce milieu parce que si on n'a pas de premier album on n'existe pas vraiment prendre le temps avancer se dire que au début c'est sûr ça sera ça va être difficile et au fur et à mesure si on avance il faut être assez rapide je pense pour pouvoir tenir dans ce milieu et après on va tenir je pense que c'est une notion de rapidité de méthode de travail ok si on voulait avoir un petit scoop pour ceux qui vont voir sur Recurel.fr après le goût du clan vous faites quoi après il y a en mars il y a dans mes yeux qui va sortir donc chez Casta toujours chez Casta ok on va suivre alors vous suivez les ventes ? bah les ventes on a tous les six mois on a un relevé de vente qu'est ce que ça donne pour l'instant ? bah c'est juste que pour l'instant c'est enfin mais c'est les relevés de vente qu'on nous donne ils sont déchiffrables parce qu'il y a un système de comptage qui fait qu'entre les albums on sait jamais les albums vendus parce qu'ils sont envoyés en librairie il faut attendre des retours qui sont fait trois quatre mois donc on a des chiffres approximatifs pas trop quoi on sait à combien d'exemplaires il a été tiré ? au bout du clan il a dû être tiré à 8000 je crois quelque chose comme ça donc il va réimprimer ? et ouais il a été réimprimé d'accord ok bon courage et encore à vous bah merci beaucoup merci beaucoup